Alors on avait terminé la dernière vidéo sur une sorte de question. Trouver un intervalle autour de 0,43, ça c'était la moyenne de l'échantillon qu'on avait prélevé, telle qu'on peut raisonnablement penser, on va revenir là-dessus sur le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être aussi vague d'une certaine manière, donc telle qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a 95 chances sur 100 que mu, la moyenne réelle sur la population, donc c'est la proportion réelle des lecteurs qui vont voter pour le candidat B, soit contenue dans cet intervalle. Alors ici on avait parlé de la proportion réelle, proportion réelle sur toute la population, en fait on sait que cette proportion réelle, c'est la même chose que la moyenne de la distribution d'échantillonnage, qu'on a noté ici, mu de x bar, donc ça je vais l'écrire, ça c'est aussi mu de x bar, voilà. Alors on va essayer de répondre à cette question, je vais d'abord commencer par mettre par écrit quelques idées. Alors déjà ce qu'on peut faire c'est se demander si je prends une valeur dans la distribution d'échantillonnage, donc je vais prendre un point de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est-à-dire qu'en fait je prends un échantillon de ma population réelle au départ, j'en calcule la moyenne, et donc ça, ça me donne un point, une valeur de cette distribution d'échantillonnage des moyennes, et je peux me demander quelle est la probabilité, je vais l'écrire comme ça, que cette valeur-là, donc c'est la moyenne d'un échantillon que j'ai prélevé au hasard, soit située à moins de deux écarts-types de la moyenne de la distribution d'échantillonnage. Donc ça je vais l'écrire comme ça, quelle est la probabilité que si je prélève un échantillon au hasard, sa moyenne soit plus grande que la distribution d'échantillonnage des moyennes mu de x-bar moins deux écarts-types, sigma de x-bar, et plus petite que la moyenne de la distribution d'échantillonnage plus deux écarts-types. Voilà. Alors ça, on peut le voir ici, c'est une distribution normale, et on peut même placer la valeur deux écarts-types, on ne connaît pas l'écart-type, mais si on le place ici comme ça, on peut, voilà, ici ça c'est la moyenne moins deux écarts-types, et ici ça sera la moyenne plus deux écarts-types. Donc ce qu'on va chercher en fait, c'est la probabilité que quand on prend un échantillon au hasard, on prélève un échantillon aléatoire, donc en fait on prélève une valeur de cette distribution d'échantillonnage, et calculer cette probabilité-là, ça revient à calculer la probabilité que la moyenne de l'échantillon qu'on a prélevé s'écarte de moins de deux écarts-types de notre moyenne de la distribution d'échantillonnage. Donc ça revient en fait à calculer l'air de cette portion ici, de plan, qui est sous la courbe de la loi normale, entre les valeurs mu de x-bar moins deux écarts-types, et mu de x-bar plus deux écarts-types, donc c'est ces deux valeurs ici. Alors, si tu n'es pas encore familier, si tu ne te souviens pas encore des pourcentages à connaître dans le cadre de la loi normale, tu devrais retourner voir les vidéos, enfin c'est quand même une bonne chose à savoir. En fait, ce qu'on sait, c'est que dans le cas d'une loi normale, il y a une probabilité de 95%, alors en général on dit 95%, mais on peut même donner une valeur plus exacte, c'est 95,4%. Il y a 95,4% des données qui sont situées à moins de deux écarts-types de la moyenne. Donc ça, cette probabilité-là, en fait, c'est 95,4%. Voilà. Ça, c'est exactement l'air de cette surface-là, que j'ai assuré en violet. Donc c'est la probabilité que quand on prélève une valeur dans cette distribution d'échantillonnage des moyennes, c'est-à-dire quand on prélève un échantillon, qu'on calcule sa moyenne, eh bien il y a une probabilité de 95,4% que cette moyenne soit comprise dans cet intervalle. Donc ça soit situé à moins de deux écarts-types de la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Voilà. Alors là, je vais peut-être, pour que ce soit plus clair, je vais repasser ça en vert, puisque c'est cette moyenne-là, mu de x-bar, c'est la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors je vais traduire ça d'une autre manière, puisque ça, ça veut dire que la moyenne x-bar se situe à moins de deux écarts-types de la moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Et ça, on peut le voir, on peut inverser les rôles de x-bar et de mu de x-bar, puisque si x-bar est situé à moins de deux écarts-types de la moyenne mu de x-bar, eh bien la moyenne mu de x-bar sera située à moins de deux écarts-types de la moyenne x-bar. On peut donc écrire ça comme ça. Alors je vais l'écrire différemment. Donc ça, c'est exactement la même chose que de dire que la moyenne mu de x-bar est comprise entre la moyenne x-bar plus deux fois l'écart-type et la moyenne x-bar moins deux écarts-types. Voilà. Tu peux te convaincre de ça en travaillant sur les inégalités. En fait, là, cette double inégalité est équivalente à celle-ci. Ça, tu peux le faire de manière algébrique, on l'a fait dans d'autres vidéos. Alors ça, c'est aussi 95,4%. La même valeur, puisque c'est exactement le même événement. Alors ensuite, on peut se rappeler d'une chose. On sait que la moyenne de notre distribution d'échantillonnage, en fait, ça sera égale à la moyenne de la distribution réelle. Et donc, ça sera égale, en fait, à la proportion réelle d'électeurs qui vont voter pour le candidat B. Donc, en fait, on peut réécrire ça de cette manière-là en disant que cette identité-là est équivalente à celle-ci. La proportion réelle, la probabilité, pardon, que la proportion réelle P soit comprise, soit située à moins de deux écarts-types de la moyenne de notre échantillon. Donc, c'est la probabilité que P soit plus grand que x-bar moins deux écarts-types et plus petite que x-bar plus deux écarts-types. Eh bien, cette probabilité-là, c'est aussi 95,4%. 95,4%. Voilà. Là, pour l'instant, on a travaillé avec des valeurs exactes. Ce qu'on fait, c'est qu'on a juste utilisé des propriétés de la loi normale pour trouver une probabilité qui sera une valeur exacte d'un certain événement, le fait que la proportion réelle soit située à moins de deux écarts-types de la moyenne de notre échantillon qu'on a prélevé au hasard. Alors, maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire « raisonnablement pensé ». Alors, ça, c'est parce qu'en fait, ici, on a x-bar moins deux fois l'écart-type de x-bar, mais on ne connaît pas cet écart-type. Cet écart-type-là, x-bar, on ne le connaît pas. On n'a pas réussi à le calculer parce que, pour le calculer, son expression faisait intervenir l'écart-type réel sur toute la population, qu'on ne peut pas calculer à moins d'aller interroger les 100 millions d'individus, ce qui ne serait quand même pas tout à fait réalisable. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre une estimation de cet écart-type-là. Et l'estimation qu'on en avait donnée, c'était la meilleure qu'on pouvait trouver, c'était de prendre pour écart-type l'écart-type de notre échantillon, l'écart-type corrigé de notre échantillon qu'on avait ici trouvé. Donc, ce qu'on a fait, c'est remplacer notre écart-type de la population réelle par cette valeur-là, 0,50. Et ensuite, on a calculé l'écart-type de notre échantillon en disant, on avait bien fait attention à dire que c'était une valeur approchée, on fait une approximation ici. Donc, on a supposé que cette valeur-ci, 0,50 divisé par 10, ce qu'on a calculé en utilisant l'écart-type de notre échantillon, était une estimation correcte, une bonne estimation de l'écart-type de notre distribution d'échantillonnage des moyennes sigma de x bar. Donc, voilà, c'est là où, du coup, ce qu'on va faire, c'est réécrire cette inégalité-là, donc la probabilité de cet intervalle-là, en remplaçant par les valeurs qu'on a de sigma x bar, qui ne sont pas des valeurs exactes, mais des valeurs approchées. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est, ce qu'on va pouvoir écrire, c'est la probabilité de, donc je vais réécrire ça, mais en remplaçant sigma de x bar par la valeur approchée qu'on a réussi à calculer. Donc, on va maintenant avoir la probabilité, on va pouvoir écrire ça, la probabilité que notre proportion P soit comprise entre x bar moins 2 fois 0,05 et x bar plus 2 fois 0,05, 2 fois, pardon, 2 fois 0,05, eh bien ça, c'est une probabilité. Alors, effectivement, là, il faut faire attention et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais, on peut raisonnablement penser, c'est que là, on perd l'exactitude, on n'a plus quelque chose, on ne peut plus être absolument certain que cette probabilité-là va être de 95,4 %, en fait, là, on va dire, c'est à peu près de 95 %. Cette probabilité-là est à peu près de 95 %. On peut raisonnablement penser que la proportion réelle P est comprise dans 95 % dans cet intervalle-là. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir faire les calculs, donc je continue. On va dire que cette probabilité, du coup, alors, je vais calculer les valeurs. Ici, c'est x bar moins 2 fois 0,50, donc ça, ça fait moins 0,10, plus petit que P, qui est plus petit que x bar plus 2 fois 0,50, donc plus 0,10. Voilà. Et cette probabilité-là, c'est à peu près 95 %. Mais j'insiste sur le fait que là, ce que j'ai fait, en fait, c'est uniquement traduire, toutes les lignes que j'ai écrites sont équivalentes. La seule chose, c'est que quand on passe de cette ligne-ci à celle-ci, eh bien, on perd l'exactitude des données puisqu'on a pris, non pas la valeur exacte de l'écart-type sigma de x bar, de l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes, mais une estimation qu'on a calculée à partir de notre échantillon. Effectivement, notre échantillon pourrait être très bizarre et absolument pas représentatif. Du coup, on pourrait avoir là un résultat qui n'est pas du tout conforme à ce qu'on a. Mais c'est quand même une manière de mesurer un peu la qualité de notre échantillon, la représentativité de notre échantillon. Et donc, c'est pour ça que là, on avait des signes égaux qui indiquaient des valeurs exactes, alors que là, on a une valeur indicative, une valeur approchée. On sait qu'il y a des chances que ce soit proche de 95 %, que ces probabilités-là soient proches de 95 %. Alors, on peut aussi, puisque là, en fait, on avait pris un échantillon particulier, la moyenne, c'était 0,43, la moyenne de notre échantillon x bar. Donc ça, on peut le réécrire de cette manière-là, en disant que la probabilité que la proportion P... Alors, on va remplacer simplement x bar par sa moyenne, donc on va avoir un intervalle avec une certaine probabilité. Donc l'intervalle, c'est la proportion P de votants pour le candidat B. Ça va être compris entre 0,43 moins 0,10 et 0,43 plus 0,10. Voilà. Et cette probabilité-là, c'est... On peut raisonnablement penser que c'est à peu près 95 %. Voilà. Et donc, ça, une autre manière de le dire, c'est qu'on a un intervalle de confiance. Donc ça, tu peux aller regarder les vidéos sur les intervalles de confiance. En fait, on a ici... On a établi, on a construit un intervalle de confiance à partir d'un échantillon. Un intervalle de confiance à 95 %. Et qui est celui-ci, en fait. C'est... Alors, la borne inférieure, donc je vais le noter comme ça. La borne inférieure, c'est 0,43, pardon, moins 0,10, donc 0,33. Et puis, la borne supérieure, c'est 0,43 plus 0,10, donc c'est 0,53. Donc, on peut aussi l'écrire de cette manière-là, en pourcentage. C'est le même intervalle que 33 %. Je vais l'écrire comme ça. 33 % et 53 %. Donc, ça veut dire qu'il est probable que la proportion réelle d'électeurs qui ont voté pour B soit comprise dans cet intervalle. Donc, il y a entre 33 % et 53 % d'électeurs qui votent pour le candidat B. Alors, il y a une autre manière de formuler ça, qu'on rencontre très souvent dans les médias. C'est que là, on va dire que... On a fait un sondage sur 100 personnes et que, d'après ce sondage, il y a 43 % des électeurs qui vont voter pour le candidat B. Votent pour le candidat B. Et donc, le reste, donc 57 %, qui votent pour le candidat A. Voilà. Donc, ça, on nous donne ces résultats-là. Le plus souvent, les résultats d'une enquête sont donnés de cette manière-là avec une précision supplémentaire qui est la marge d'erreur. Donc, on nous dit, il y a, d'après notre sondage, il y a 43 % des électeurs qui vont voter pour le candidat B avec une marge d'erreur avec une marge d'erreur de 10 %. Voilà. Donc, ça, c'est... Le terme à retenir ici, c'est le terme marge d'erreur. Et en fait, ça correspond tout simplement à l'amplitude de notre intervalle, enfin, la moitié de l'amplitude. Puisqu'ici, cette marge d'erreur de 10 %, eh bien, en fait, c'est tout simplement cette valeur-là. C'est deux écarts-types. C'est deux fois l'écart-type calculé avec notre estimateur de l'écart-type calculé sur l'échantillon. Donc, c'est ça, la marge d'erreur qu'on retrouve ici. Donc, voilà. Ça, c'est une autre manière de décrire un intervalle de confiance qui est assez utilisée dans les médias. Il ne faut pas oublier cette marge d'erreur qui est quand même vraiment importante. Et surtout, je voudrais insister sur le fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a 95% des chances que 43% votent pour le candidat B puisque, effectivement, nous, ce qu'on a fait, c'est prendre une estimation. Donc, une estimation de l'écart-type. Donc, c'est une estimation de la marge d'erreur, en fait. Donc, on ne peut pas dire précisément qu'il y a 95% des chances que ça se passe de cette manière-là. Alors, autre chose qui est quand même important à remarquer, c'est que cette marge d'erreur, ici, c'est 10%, c'est quand même assez élevé. En particulier, on nous dit 43% des électeurs ont l'intention de voter pour le candidat B. Ça ne veut pas dire que le candidat A, qui est donc crédité de 57% des votes avec notre échantillon, va être effectivement élu. On ne peut pas en déduire ça puisque, même avec cette marge d'erreur-là, en fait, la proportion d'électeurs qui votent pour le candidat B, qui déclarent vouloir voter pour le candidat B, ça peut être de 53%. Donc, il reste une chance que le candidat B soit élu, quand même, malgré tout. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Mais donc, si on prend un échantillon de taille 100, voilà la marge d'erreur qu'on peut avoir. C'est vraiment la seule chose qu'on peut dire avec un échantillon de taille 100. Alors, si on voulait réduire cette marge d'erreur, ce qui serait quand même une bonne chose, la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre des échantillons de taille plus élevée. Ici, on a pris des échantillons de taille 100. Si on prend un échantillon de taille 1000, par exemple, on va avoir un écart-type qui va être plus petit puisque ça va être l'écart-type original. Donc, on va prendre un estimateur, bien sûr, de cet écart-type réel. Et on va diviser par racine 2000. Donc, on va obtenir un écart-type plus petit. Ce qui veut dire qu'ensuite, quand on va faire tous ces calculs pour trouver notre intervalle de confiance, on va se retrouver avec une marge d'erreur. Cette marge d'erreur va être diminuée. Les deux choses à retenir, à mon avis, c'est qu'on obtient un intervalle de confiance qui va raisonnablement être vrai dans 95 % des cas et on obtient une marge d'erreur. Et si on veut diminuer cette marge d'erreur, il faut faire une étude sur un échantillon de taille plus élevée. Autre chose qu'on peut ajouter pour terminer, c'est qu'ici, on a un échantillon. Si on tient à cet échantillon, notre candidat B n'est pas élu. C'est le candidat A qui est élu. Et ça, c'est un résultat qui a nuancé justement grâce à cet intervalle de confiance puisque là, effectivement, même à partir de cet échantillon où le candidat B n'est pas élu, on lui laisse à cause de cette marge d'erreur. Il y a quand même une possibilité qu'il soit finalement quand même élu après l'élection présidentielle. Et finalement, pour avoir un sondage un peu plus efficace, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre un échantillon de taille plus élevée pour réduire la marge d'erreur, ce qui permettrait finalement de prévoir les résultats avec un peu plus d'exactitude, donc avec en fait une marge d'erreur plus faible. de la marge d'erreur de la marge d'erreur de la marge d'erreur qui est en fait et en fait